... Bonjour, je suis Magali, vice-présidente de l'association Union de la Sagesse Populaire, qui a pour objet le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement des cheminots victimes de violences psychologiques de type harcèlement, racisme et discrimination. Je vous laisse le soin de vous présenter. Bonjour, je m'appelle Rocaïa Diallo, je suis journaliste, réalisatrice et auteure, aussi militante antiraciste et antisexiste, et notamment cofondée l'association Les Indivisibles en 2007 pour lutter contre les préjugés véhiculés dans les médias. Enchantée. Quel est votre sentiment concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité ? J'ai le sentiment qu'ils existent déjà fortement et toujours. Les discriminations sur le plan légal, en fait, normalement on peut leur opposer un dispositif législatif assez ferme. Malheureusement, il n'est pas toujours mis en œuvre. Je trouve qu'en France, les sanctions pour discrimination sont extrêmement légères et que les peines ne sont pas dissuasives. Je crois que ça alimente un sentiment d'impudité chez les auteurs de discrimination dans tous les domaines. A titre personnel, avez-vous déjà été victime ou témoin de propos racistes ou d'actes de type discriminatoire, que ce soit dans le domaine de la vie privée ou de la vie professionnelle ? Eh bien, oui, déjà, il suffit d'allumer la télé ou d'écouter la radio pour entendre des propos racistes de manière extrêmement décomplexée et décomplexée de la part d'éditorialistes qui en ont fait leur fond de commerce. En termes de discrimination, j'ai eu vent, en tout cas, de discrimination, de contrôle au faciès, de gens qui m'ont raconté ce type d'histoire, de gens qui ont été discriminés également à l'embauche. Moi, directement, c'est plus des attitudes, des petites remarques. Je n'ai pas été exposée à des discriminations brutales. Il est possible que mon CV ait été écarté sans que j'en ai eu connaissance, mais je n'ai pas été directement exposée à ça. Mais effectivement, je suis témoin de propos racistes, de petites vexations, en fait, et de petites humiliations quotidiennes, très, très quotidiennement, que ce soit des propos qui me sont adressés ou à d'autres personnes. C'est malheureusement assez banal encore aujourd'hui. D'accord, je vous remercie. Concernant les cheminots victimes, ils ont eu des rapports du défenseur des droits, des condamnations brudomales définitives, l'inspection du travail qui a déposé des plaintes. Pourtant, toutes les plaintes sont cassées sans suite, ce qui ne permet pas aux victimes d'avoir accès à la justice pénale. Que pensez-vous de cette situation ? Je trouve que ça montre une totale insensibilité de la justice à l'égard des discriminations et de leurs effets. C'est-à-dire que, effectivement, ça crée des dommages matériels, des dommages psychologiques, des dommages professionnels. Et le fait que la justice ne montre aucune sollicitude à l'égard des victimes est très problématique. Mais je pense qu'il y a vraiment un souci chez un certain nombre de magistrats qui peut-être ne sont pas formés pour comprendre, en fait, les enjeux de ces questions-là. Je crois qu'une société qui n'est pas capable aujourd'hui de faire tout simplement appliquer un de ses principes, qui est le principe d'égalité, est une société qui est malade. Et aujourd'hui, la France est incapable de mettre en œuvre ces principes qui sont pourtant affichés sur le fronton de toutes les mairies. Le slogan de l'association est « La violence recule là où la solidarité avance ». Que pensez-vous de ce slogan ? Je trouve que c'est un très beau slogan. Je crois que la solidarité, c'est une valeur, malheureusement, qu'on n'invoque pas suffisamment. Elle fait écho à ce qui avait été appelé « fraternité ». Et pour moi, c'est une valeur centrale. C'est une valeur humaine. C'est une valeur, effectivement, une valeur sociale. Et une société ne peut pas avancer s'il n'y a pas une solidarité. On partage tous le même destin politique parce qu'on a choisi de vivre, choisi ou non d'ailleurs, de vivre dans une entité politique commune qu'est la France. Et de ce fait, la solidarité, pour moi, va de soi. Et ça va de pair avec la République. Il y a des gens qui adorent invoquer la République pour interdire, pour opprimer, qui détournent ce vocable républicain pour opprimer, pour empêcher certaines personnes de s'exprimer, notamment religieusement. Aujourd'hui, je crois que la solidarité, c'est d'entendre la souffrance des gens qui sont victimes et de les soutenir de toutes les manières possibles et dans la mesure de nos possibilités. Quelles sont vos préconisations pour que de tels dysfonctionnants ne puissent plus faire violence à des citoyens français à l'avenir et que les mentalités puissent évoluer vers un climat beaucoup plus tolérant envers la différence ? Moi, à mon niveau, ce que je peux préconiser, c'est la médiatisation. Malheureusement, ce qui, aujourd'hui, va motiver des revirements, c'est le bad buzz. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a de la visibilité sur des incidents de ce type, sur des injustices de cet ordre-là, la visibilité que peuvent leur donner les médias, les réseaux sociaux, va obliger les gens qui perpètrent ce genre d'actes à se positionner, à se positionner, parfois à se justifier. Donc moi, j'invite les gens qui sont victimes à vraiment essayer de mobiliser, à solliciter les médias pour essayer de faire parler leur histoire. Et après, je sais que c'est difficile, mais je crois que c'est une des solutions qu'on a à notre disposition. Moi, en tant que journaliste, c'est le travail que j'essaie de faire, de donner de la visibilité à ces gens qui n'ont pas de voix, qui souvent n'ont pas de voix, n'ont pas accès à la parole publique. Est-ce qu'à l'avenir, nous pouvons compter sur votre solidarité physique et morale lors de prochaines mobilisations citoyennes que l'association organiserait ou lors de prochaines démarches administratives pour que la violence recule là où la solidarité avance ? Mon soutien, vous l'avez. Si je réponds à cette interview, c'est parce que je soutiens l'initiative et que je la trouve vraiment salutaire et courageuse. Évidemment, s'il faut être présente, si je suis là et si j'ai la possibilité de le faire, je serai avec vous avec plaisir. De toutes les façons, vous pouvez compter sur moi, vous pouvez invoquer mon nom, le fait que je vous soutienne. Pour moi, c'est important et ça fait partie de mes engagements et c'est vraiment la moindre des choses. Je vous remercie pour votre solidarité et pour votre témoignage et je vous souhaite une très bonne continuation. Merci, bonne continuation à vous. Merci.